Musique Musique Avenir à comment détruire Les teus yusent pas à se construire Bila paite toujours mouliné n'a pas trouille Peuple l'eau à néni à Zengi à Pouy Vapière à comment vivre en avion à Baquit Faut pas s'amonquer à toi chômage et mâti Mais mais tu oses de la chance si pas été faîte Les monde ont peur qu'on ne trahir Si j'im гром bien, je pense que pour être le pôtre Les monde a un accompagnement de Roit Et ne Barri qu'on se passe plus vite Trien pour shocks comme au sommet Les Dames et Tim felt the rage Leshtailles de la richesse là qui nous m'a dans l'oubli Les joyailles de leurs pensées Ce sont leurs-es que nous envoyons Nous nous십ions des erites Nous nous savons que notre granducing On est des étudiants où nous sommes qui croit de l'homme pourquoi il s'auto-subit génocide 20 mille dollars par les masons à la pongue pendant qu'il y avait des connexions d'abri madame demoiselles et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live réflexion réflexion aujourd'hui nous sommes le quatrième laissez-moi vous donner la date exact nous sommes le 8 juin 2024 et nous émettons à partir de johannesbourg mon nom c'est jamais caindo pour ceux qui me suivent pour la première fois en tout cas c'est avec joie toujours avec beaucoup de bonne humeur dans cette dans cette température qui chute ici à johannesbourg nous sommes pratiquement à moins de ici dans le sud de johannesbourg nous sommes à moeder donc il fait très très froid à johannesbourg pour ceux qui viennent pour ceux qui vont prendre leur avion pour venir ici à partir de kinshasa veillez bien à porter des manteaux bien vous couvrir car le froid est terrible ici à johannesbourg donc merci encore une fois de plus pour votre fidélité merci pour tout ce que vous êtes en train pour à faire avancer cette chaîne qui est finalement vous aviez adopté finalement vous aviez accepté nous allons passer la barre de 1200 abonnés en tout cas merci beaucoup nous demandons aussi encore une fois de plus encore à s'abonner abonnez vous parce que l'idée que nous promulguons ici l'idée que nous essayons et c'est un peu de promouvoir ici c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base nous parlons de la gestion de notre pays nous parlons comment est ce que nous pouvons sortir de cet ambroglio où les gens les congolais ne se retrouvent pas malgré le changement des régimes malgré nous commence nous nous sommes à une perpétuelle recommencement le gouvernement qu'on attend aujourd'hui à être investi au parlement ça sera encore vous êtes en train d'écouter des gens qui disent que non il faut qu'on les installe et puis il faut débourser à peu près 16 millions de dollars et tous ces histoires là c'est ce que nous dénonçons ici et nous cherchons un moyen pour rentrer remettre le pays sur le rail du développement alors aujourd'hui nous parlons de quoi mes chers amis donc dans le sommaire de notre émission nous allons parler de deux ou trois petites choses qui vont cadrer justement de la façon dont nous pouvons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base vous étiez nombreux avant que je n'oublie vous étiez vous êtes nombreux même à m'appeler on passe des heures à parler sur les élections ici en Afrique du Sud ça c'est une parenthèse nous parlons nous bavardons avec vous ceux qui du moins prennent le temps le temps de m'appeler nous bavardons je vous explique mais vous êtes tellement nombreux il y a beaucoup de questions vous qui me posez comment ça se passe est ce qu'ils ont très bien fait est ce que ce ne sont pas ces gens là qui ont fait les élections au Congo qui ont fait la magouille en Afrique du Sud je me dis que je ne peux pas répondre ça comme ça dans une petite émission je prends je préfère que je crois dès que nous allons recommencer à faire le live donc le le direct c'est par là que nous parlerons tout un chapitre sur les élections en Afrique du Sud en tout cas je vous le promets je vous le promets je le ferai je referme pratiquement cette parenthèse là parce que je devrais vous en parler alors nous allons parler de la guerre de l'Est comment est-ce que la rétrocession du pouvoir et la formation d'une armée républicaine pourra être effective dans un environnement où la cohésion nationale pourra être retrouvée donc parlons comment est-ce que nous pouvons reconstruire cette cohésion nationale voilà un peu ce qui va nous réunir aujourd'hui une réflexion pratiquement que moi je pense peut aider ceux qui n'ont pas une vision cristallisée dans leur exercice du pouvoir vous devez avoir une vision et comment obtenir comment arriver à la réalisation de cette vision là voilà donc comme d'habitude nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet donc aujourd'hui nous sommes samedi le 8 juin 2024 il y a des sujets si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations allez nous allons vous lire les grands titres allez sur ces journaux là ce sont des journaux crédibles qui nous amènent des informations et qui nous inspire aussi donc on va prendre ces titres là et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet sur la cohésion et la rétrocession du pouvoir au niveau de la base voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur sur internet nous commençons par élections tu renais point com bureau d'âge du sénat rdc le promo campas s'annonce dans la rue goma le lac qui vous confronter à la pollution et puis rdc tabassé à mort l'arbitre du match au site renaissance veste football tamanique dans un état critique on va sur l'actualité point cd ici nous voyons que la tentative de coup d'étant en rdc récit des événements selon l'auditorat une sénat mise en place ce samedi de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la législature 2024-2028 maïndombe la cour d'appel confirme l'élection de mkoso kebani comme gouverneur nous allons sur congo profond opesté la troisième édition du thème à son passé déroule du 13 au 14 juin sur toute l'étendue nationale conclave du conseil urbain de la jeunesse de kasumbalessa jeanlique kayamba plaide pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes le social l'économie et les solutions aux problèmes épinés affectant les jeunes éliminatoire 2000 mondial 2026 le billet cesseront pas vendu les jours du match rdc togo les supporters doivent l'acheter au plus tard ce samedi 7 sur 7 7 sur 7 inauguration du siège de la commission du climat de bassin du congo et de la radio télévision du bassin du congo c'est ce qu'est dit convié par sassoum wesso et puis réunion de prise de contact entre les membres du gouvernement la première ministre insistait insister sur les nécessités de travailler en équipe dans la discipline ça c'est patrick muayaki le dit nous allons terminer par radio au capi à oxa ma plaide pour l'accroissement de l'aide en faveur de déplacer du nord qui vous c'est à l'aider c'est de la centrale hydroélectrique de la choc dans le quartier de bangkok et ça c'est dans le à bourgne à merci on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir merci donc mes chers amis donc voilà l'actualité est prédominée toujours par l'attente de ce gouvernement il y a aussi les gens qui a les tractations que les tous ces négociations est ce que on va encore signer une autre ordonnance pour remettre les gens de maniement dans leurs droits tout ça ça ce sont les tractations qui passent dans l'actualité ça ne nous regarde pas ce qui nous regarde c'est la réflexion que nous faisons ici sur comment est-ce que nous pouvons obtenir cette cohésion nationale et dans un tout en rétrocédant le pouvoir au niveau de la base qu'est-ce qu'elles sont le pas qu'elles sont le le processus comment est-ce que nous pouvons l'entamer voilà ma réflexion d'aujourd'hui alors pourquoi j'ai choisi ce titre aujourd'hui mes chers amis quand vous regardez ce qui se passe à goma dans le territoire de massisi à nitouri à boutembo surtout à l'est de la république démocratique du congo à fizi à baraka nous nous sommes en train de tourner tout au rond de cette armée là qui parfois n'est pas ce n'est pas une armée qui peut qui peut gagner une guerre pourquoi parce que vous entendrez souvent dans les petites vidéos qu'on nous envoie qu'il y a une équipe qui est venue de kinshasa il y a une brigade qui est venue de kinshasa qui a ouvert le feu on est en train de taper le m23 on a fait ceci tantôt ce sont les wazalendo tantôt c'est et donc nous ne savons pas est ce que l'armée qui est en train de se battre à l'est de la république démocratique du congo vous avez entendu parler d'une certaine donc intrusion ou infiltration des étrangers au sein de notre de notre armée l'insécurité tape par ci par là et on acquise souvent que ce sont les hommes en uniforme qui sont à la base de l'insécurité dans certains coins du pays et même dans les zones où il y a la guerre on vous dit que non il y a des témoignages on s'est dit finalement il y a une certaine cacophonie et une certaine confusion on ne sait pas qui gagne la guerre finalement aujourd'hui ce sont les wazalendo ou bien c'est le fardessé ou bien c'est la monisco ou bien et tout ça tourne à ce que le peuple congolais finalement ne comprend absolument plus rien parce que sur le terrain parfois vous allez écouter un groupe qui s'appelle de wazalendo et qui sont d'expression rwandaise et quand vous avez des gens qui sont dans l'expression rwandaise qui sont en train de combattre le m23 vous allez entendre des côtés de m23 on vous dit que nous sommes en train pas de combattre les congolais nous sommes en train aussi de combattre les fdlr qui sont au sein même du fardessé donc il y a une certaine cacophonie notre fardessé est organisé comment ? et ça organisé et ça c'est du côté de l'armée mais ça c'est du côté de l'administration l'administration c'est la même chose nous ne connaissons pas nous sommes en train d'évoluer en désordre et chacun se bat pour que comme disait un journaliste chroniqueur qui disait non, na zoya na kongo ponakata morsona ngay et puis un boxer qui dit keno alia nanu mbongo a kongo te asali manèvre a recolte na e 100 000 dolar se kenda se mama kongo azako leye saye nanu alia mbongo a kongo te bouzotia e makelele alia mbongo a kongo te c'est ça le sentiment qui renye finalement c'est le sentiment de division mutu na mutu na parnaye azako lingakoutu alia na parnaye donc ça ce n'est pas son problème si ça ne va pas batouo ba depité c'est un problème na bango te souki bapo e bukani kouna pour vikiliser leur salaire à la fin du mois bango retare un PMZ à la kate depuis qu'ils sont là j'espère que na zoya yo kan ke bazo touché na bango mbongo na bango régulièrement donc ils ont été déjà depuis ke bazala ki entronise bako zoa d'abord ba frais d'installation et même les le 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 ministre dès qu'on va le 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 on va le 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 les installer bako zoa ba frais d'installation on parle de 16 millions de dollars pour installer le le cabinet ministériel d'aujourd'hui On parlait de 16 millions Quid maintenant Il y a des sénateurs Il y a des députés Et là on n'a pas encore trouvé Une solution, il y a des peuples Le peuple ne se retrouve pas encore Nous nous sommes en train d'attendre Nous nous battons, qui sera là, qui ne sera pas là Tandis que ceux qui sont se battent pour être là Ils se battent justement pour avoir Ses frères d'installation Nous nous sommes en train d'apporter Nous nous sommes en train d'apporter Nous nous sommes en train d'apporter Mais notre attention est focalisée Sur l'installation du gouvernement Et nous nous avons installé Et nous avons des millions Et donc les projets normalement Du peuple, ce n'est pas leur problème Nous nous sommes en train d'apporter Et nous avons des gens qui sont en train Cet argent d'installer le gouvernement Ça viendra d'où ? De quel budget sera voté cette histoire-là ? Est-ce que cette installation Un nouveau gouvernement qui prévient Un budget, on est vos dames Qui en est passé ? On n'en parle même plus En tout cas, il y a 16 millions Donc, le Congo a beaucoup d'argent Ce n'est pas un problème d'argent Qui nous, qui nous, qui nous Il y a un problème en bon côté Voilà mes chers amis Là où nous sommes aujourd'hui En train de nous battre pour rien Il y a un problème d'argent Les gens ne veulent qu'aller dans le sens où Donc, c'est comme ça Donc, c'est comme ça On ne parle pas du projet de gouvernement C'est à peine Le contrôle du gouvernement a cessé Et c'est qu'on attend le gouvernement installé Et c'est par là que C'est par là qu'on a habité Ce qui est à cause de la maison Ou quoi que ce soit Ils vont commencer à travailler Lorsqu'ils seront installés Et lorsqu'ils sont installés Ils viennent Ils ne tiendront pas compte De la continuité de l'État Donc, tout ce qui a été prévu l'année passée Il n'y aura pas de continuation Il n'y aura pas de continuation Il n'y aura pas de continuation Il n'y aura pas d'argent 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 Ça, c'est l'impression du peuple J'ai causé avec un ancien ministre Qui m'a dit Non, j'ai dit Non, vous allez voir Beaucoup de chantiers Ils ont des chantiers Aux arrêts On en parle de moins en moins Du projet de 145 territoires Ce n'est pas un truc continu C'est ça le mal On en parle de moins en moins De moins en moins On en parle de cette histoire-là Du projet de 145 territoires Et ça, il n'y aura pas d'argent Il n'y aura pas d'argent Maintenant, nous avons tout simplement quelque chose qui manque. Et là, je devrais en parler. C'est le service national qui est au top. On se pose la question. Nous, nous avons des gens qui sont payés régulièrement. Sont-ils des employés de l'État au biais des services nationaux ? Tout cela, c'est de la cacophonie et de la distraction. On ne sait pas. Oui, le service national en Tanzanie fonctionne parallèlement avec le gouvernement. Mais nous avons des services nationaux qui sont livrés. Nous avons le service national. Et c'est par là que nous disons félicitations à ce monsieur-là qui ne cherche pas à s'enrichir. Donc, l'argent que nous pouvons avoir, ce qui volontait à Kossala Moussa les alli, ça peut faire du travail. Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour le service national. Mais, donc, le gouvernement, vous avez installé le Parlement, pour voter budget l'année prochaine. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. là-dessus, ça peut être si oufait. Sous-titrage ST' 501 ... 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